Dans cette web série, nous allons interviewer des anciens étudiants du PISC, afin de connaître leur parcours et tout ça en direct de leur salon. En fait, moi, mon nom c'est Marc-André Lambert, je suis finissé en fait de la courte 2010 au CFP des Riverains. Présentement, je fais une maîtrise en marketing à l'Université du Québec à Montréal, puis je travaille dans le fond pour l'entourisme familial de mes parents. Dans le fond, c'est une boutique dans le commerce des détails, on fait de la décoration, des accessoires mode, de l'inspiration pour la cuisine pour les cadeaux, puis ça fait bientôt maintenant deux ans que je suis à temps plein avec eux, puis on est rendu avec dix magasins à travers le Québec. Quand on est allé vous visiter dans vos classes en secondaire 3, tu as vu ça comment l'arrivée du PISC? Moi, c'est sûr que ça m'a intéressé tout de suite. Moi, j'ai toujours été un animateur de tout ce qui est informatique. Quand j'étais jeune, je voulais être ingénieur d'informatique, aller là-dedans en programmation. Je ne savais pas trop, mais je savais que c'était en technologie, puis c'était en techno que je voulais y aller. Puis aussi, moi, j'ai vu ça un peu comme un nouveau départ. Moi, avec mon père, il était très carriériste. J'ai déménagé sept à huit fois. Je ne me rappelle plus trop, mais c'est dans ces zones-là. Puis dans le fond, moi, j'ai fait deux écoles secondaires, puis le CFP, c'était ma troisième école secondaire. Fait que moi, quand c'était au secondaire, c'était difficile des fois d'arriver puis de briser une gang, puis d'aller s'insérer dans des gangs déjà faits. Puis le CFP, moi, je l'ai vu un peu comme un nouveau départ parce que tout le monde arrivait dans une école où personne ne se connaissait déjà, puis on formait toutes des nouvelles gangs. Fait que moi, ça m'a donné ce départ-là, puis ça a vraiment été bénéfique. Moi, j'ai bien vu ça. J'ai réveillé mon expérience. OK. Fait que le désir du renouveau pour toi, ça t'intéressait de repartir en neuf. Ouais, exactement. Puis aussi, d'être étudiant dans un domaine, dans le fond, qui m'intéressait, qui m'animait, puis aussi de pouvoir avoir l'avant-goût de quelque chose sans aller ou se passer par le cégep, puis de te rendre compte, rendu là, que finalement, ça t'intéresse pas. Tu pouvais goûter dès le secondaire. Fait que moi, j'ai vu ça comme un avantage. OK. Comme un gros buffet, là, d'informatique, là, que tu pouvais essayer plein de même et tout, là. Exactement. On touche à tout, puis à limite, t'aimes pas ça. Tu ressors dedans avec un DEP, puis t'es pas nécessairement ralenti dans ton parcours. Si t'aimes ça, ben, tu peux avoir une passerelle puis aller juste plus vite. Fait que moi, j'ai vu ça comme une situation, un mauvais, je vais parler en anglais, mais un win-win. Tu peux pas être perdant, t'es juste gagnant. Ouais. Parce qu'il faut dire aussi que l'informatique, j'imagine que présentement, dans ton métier, tu l'utilises encore, là? Ah, tout le temps, puis je m'en sers à chaque jour, que ça soit monter un document Excel pour des ventes, même en design graphique, je l'utilise à chaque jour que je travaille. J'ai pas arrêté, puis peu importe, là, dans l'emploi qu'on va occuper, là, maintenant, aujourd'hui, qu'on soit, même dans un job de commerce de détail, on va avoir à lire des courriels, remplir des documents. Fait que ça peut être autant la base que même des memes comme on se magasinait, il y a deux ans, un hébergement en web pour notre site web. Ben, c'est quoi un CMS? Tu sais, je veux dire, c'est quoi, qu'est-ce qui est plus sécuritaire en informatique? Qu'est-ce qui l'est moins? Comment qu'on évalue un bon serveur? Ben, tout ça, ben, quand t'as un background, ben, ça t'aide à pouvoir parler le même langage que les gens qui vendent ces services-là, etc. Fait que, tu sais, c'est utile à toutes les sphères. Puis, honnêtement, les gens qui sont moins à l'aise en informatique ou qui ont moins de connaissances dans les milieux de travail aujourd'hui sont pas mal désavantagés parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui engagent, tu sais, des gens qui veulent créer des connaissances de base, mais aussi, on se rend pas compte des fois que quand on maîtrise les logiciels informatiques, que ce soit autant Word qu'un logiciel de retouche photo ou peu importe, tu finis par avoir un avantage versus un autre candidat qui veut le même emploi ou tes collègues de travail parce que t'as des outils de plus. Après ton DEP, toi Marc, t'as-tu continué au Cégep avec une de nos passerelles? Après mon DEP, moi, en fait, j'ai été directement au Cégep en gestion de commerce. Puis, moi, dans le fond, ça a toujours été un peu ce qui me passionnait. La raison, en fait, pourquoi, c'est un petit fait cocasse, j'ai quitté, en fait, l'informatique. Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais être assis toute ma journée devant un ordinateur. Puis, finalement, dans le fond, dix ans plus tard, je suis assis toute ma journée devant un ordinateur, mais j'aime quand même ce que je fais, puis j'ai réussi à joindre les deux bouts. Puis, tu sais, dans le fond, moi, j'ai été en gestion de commerce. Puis, pendant mon parcours, il y a eu un moment où j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je retourne à l'informatique ou je reste en gestion? Et, finalement, j'ai décidé de rester en gestion. Puis, écoute, je suis super content d'avoir resté là-dedans, mais c'est sûr que toutes les connaissances que j'ai au CFP m'ont servi durant mon parcours au Cégep, que ce soit dans les PowerPoints pour faire des présentations, que ce soit sinon dans des projets. Comme exemple, nous, les projets en publicité, on devait faire, exemple, des campagnes, puis mettre des visuels, puis faire des créatifs. Bien, tout ça, c'est moi, en fait, qui les faisais avec mon équipe. Puis, tu sais, tout le bagage un peu que j'ai eu dans les cours de multimédia au CFP de Rivrain. J'ai comme appris à toucher à Photoshop, à Illustrator, etc. Fait que tout ça, je l'ai gardé. Puis, encore aujourd'hui, j'ai mon abonnement avec la suite Adobe Creative Cloud, puis je touche encore à Photoshop et Illustrator pour la compagnie, etc. Ouais, là, tu me parles de compagnie, Marc-André. Tu travailles avec tes parents maintenant dans l'entreprise familiale, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, dans le fond, j'ai fait six mois en agence. J'ai travaillé pour une agence, puis ce que j'ai fait, en fait, c'est que je voulais voir un peu c'était quoi. Fait que j'ai été stagiaire dans une agence. Puis moi, j'ai découpé des voitures sur Photoshop pendant, écoute, 40 heures semaine. Je faisais les annonces de Amel Honda, Mercedes-Benz, BMW, puis je faisais même des pubs, des bannières web. Finalement, je me suis rendu compte que, bon, ce côté-là, je l'aimais moins, mais j'aimais quand même ça faire du graphique, mais pas tout découper les autos toute la journée. Mais bon, j'ai quand même aimé mon expérience. Puis après ça, j'ai fait mon parcours en gestion pour finalement aboutir avec mes parents. Puis dans le fond, depuis le début de la compagnie, j'ai aidé à créer le logo. J'ai commencé au début, c'est moi qui créais les annonces pour les journaux, les circulaires. Le premier site web, c'est moi qui l'ai fait entièrement avec mes cours que j'ai fait au CFP. Donc, on avait appris l'HTML, on avait appris le CSS. Puis c'est moi, en fait, qui ai codé en premier. Il n'était pas transactionnel, là. Je n'avais pas ces compétences-là. Mais il était vraiment comme avec quelques pages, avec qu'on pouvait voir un peu qu'est-ce qu'on vendait comme produit, etc. Ensuite de ça, j'ai fait un deuxième site web, un peu plus élaboré, avec des produits que j'allais changer moi-même. À chaque semaine, j'en rachetais des nouveaux, etc. Puis on en enlevait. Donc finalement, là, on est rendu avec un vrai site web transactionnel, un peu plus complexe. Mais j'ai commencé avec eux là-dedans. Puis moi, en fait, je travaillais, j'avais comme ma petite carrière de mon côté. Puis quand mon père m'a dit, écoute, j'ai de la place pour toi temps plein. Si tu veux, on peut grossir la business. J'ai besoin de toi au niveau marketing. Je veux qu'on continue à travailler là-dessus. Puis je pense qu'on peut aller encore plus loin. Puis moi, dans le fond, j'ai embarqué. Ça fait deux ans maintenant que je travaille pour eux à temps plein. Puis quand je suis arrivé dans l'entreprise, on avait six boutiques. Là, on est rendu à dix boutiques en date d'aujourd'hui. de votre truc. Un 거북. Sous-titrage ST' 501. L'héritage ST' 501. Et c'est compliqué qu'elle soit du teneur pour l' heh, pourquoi, si c'est compliqué de trouver ça? Oui, et je pense que ce serait mieux. Je pense dirais au nom d'autres,